Musique Bonjour à tous, c'est à l'heure, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve donc pour une review de One Piece et cette fois-ci on se retrouve pour l'épisode numéro 942 Les Mugiwaras rentrent en scène, bataille sur le lieu d'exécution et donc on retrouve l'épisode là où on l'avait laissé, c'est à dire avec Zoro et Sanji qui étaient venus au secours d'Otoko qui allait se faire donc exécuter par Orochi qui l'avait vu courir dans les bras de son père et qui l'avait donc reconnu vu que c'était elle qui était plus ou moins la personne qui a fait que Komurasaki a été exécutée donc bien sûr Orochi qui adorait Komurasaki a vraiment hâte de pouvoir tuer cette petite fille donc il s'est fait sauver par Zoro et Sanji heureusement parce que c'est l'un, comme je l'avais déjà dit, de mes personnages préférés et que j'aurais vraiment été super triste encore plus que Yasui d'apprendre sa mort donc voilà, elle a été sauvée, donc ça c'est vraiment cool par Zoro et donc Sanji sur le lieu, donc là où son père, le père d'Otoko a été tué donc bien sûr Orochi ordonne à ses samouraïs d'attaquer Zoro et Sanji et de justement tuer Otoko et de tuer aussi ces deux-là puisqu'ils viennent de se mettre en travers du chemin d'Orochi et en travers l'exécution d'Otoko donc ce qu'il se passe c'est que bien sûr Zoro et Sanji attaquent aussi enfin ils rendent les coups du moins ils attaquent également les personnes qui l'attaquent et on a Zoro qui prend surtout en grippe bien sûr Orochi puisqu'il vient d'apprendre le pourquoi des Smiles et c'est Zoro qui a le plus côtoyé Yasui dans l'équipage des Mugiwara donc c'est celui qui connaissait le mieux Yasui et donc il a pour but maintenant de pouvoir défoncer la gueule de Orochi seulement on a bien sûr Sanji qui lui dit de ne pas oublier les dernières paroles de Yasui que ce qu'il a fait c'était aussi pour les protéger eux pour protéger bien sûr les fours rouges mais aussi pour protéger les Mugiwara pour que justement leur couverture ne soit pas découverte donc il a aussi donné sa vie pour ça et donc Sanji lui dit de faire attention que s'il tue Orochi leur plan tombe à l'eau mais Zoro il a toujours cette idée en tête de pouvoir justement venger tous les habitants du village d'Ibizio et du coup ce qu'il fait c'est qu'il attaque directement Orochi Orochi qui lui bien sûr envoie tous ses samouraïs pour pas se faire toucher et il y a Kyoshiro qui arrive justement pour sauver Orochi Orochi qui du coup arrive à fuir avec son carrosse et donc on a Kyoshiro face à Zoro qui promet d'être vraiment très très intéressant donc Kyoshiro c'est celui qui avait tué Komurasaki et qui est donc le second du shogun il le dit lui-même qu'il est le chien du shogun et donc il est là, il a l'air très très fort c'est un samouraï qui a l'air vraiment très très fort et qui va donc se mesurer à Zoro pour justement sauver son patron en quelque sorte et Zoro qui lui voulait tuer Orochi qui se retrouve finalement face à Kyoshiro qui donc Kyoshiro comme je l'ai dit il y a deux secondes c'est celui qui a tué Komurasaki avec son sabre d'un seul coup et là donc il se mesure à Zoro qui est lui-même un sabreur vraiment très expérimenté donc ça promet un combat vraiment très intéressant du côté de Sanji Sanji d'ailleurs qui Zoro lui avait confié Otoko donc Sanji est avec Otoko et lui donc il fait face aux différents samouraïs et on a X-Drake donc Drake qui remarque justement que Zoro et que Sanji font partie de l'équipage au chapeau de paille et donc il se dresse contre Sanji vu que Zoro était déjà occupé avec Kyoshiro il se dresse contre Sanji et donc là on a un face à face toujours Sanji a toujours Otoko dans les bras et on a un face à face donc de Drake et de Sanji qui promet d'être aussi tout à fait intéressant d'ailleurs Drake a pris sa forme Drake qui a mangé le fruit du dimonde du dinosaure donc du coup il se transforme en dinosaure et il va pour attaquer justement Sanji Sanji qui a toujours Otoko dans les bras et donc il doit attaquer en protégeant Otoko avec ses coups de pied puisque Sanji n'utilise pas ses mains donc Otoko ne va pas le gêner dans ses attaques également Franky Franky qui intervient pour sauver Zoro des balles des différents samouraïs qui l'attaquent toujours parce que même s'il est contre Kyoshiro il l'attaque toujours et pareil pour Sanji les samouraïs et Drake l'attaquent toujours surtout que lui et bien il est en position comme je le disais d'Otoko donc il est encore plus si je puis dire de personnes à ses trousses et on a également Robin Usopp et Nami qui sont là et qui eux-mêmes bien sûr aident leurs compagnons tout en protégeant justement Yasui Yasui qui d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire a été récupéré par Franky et ensuite confié je crois à Robin enfin bref il voulait récupérer le corps donc de Yasui pour pouvoir lui donner une sépulture pour pouvoir qu'il ne soit pas justement désintégré ou autre par Orochi ou bien Alkaido et donc ils ont voulu récupérer son corps et ils ont bien sûr ils ont réussi donc grâce au Mugiwara qui était là on avait aussi Shinobu qui voulait aller au front mais bien sûr elle n'y a pas été puisqu'il ne fallait pas surtout pas briser leur couverture et il ne fallait pas qu'il se fasse remarquer encore en plus justement jusque Yasui a pu les défendre enfin leur faire croire que bien sûr il n'y avait pas de rébellion tout ça et donc du coup sinon son exécution aurait été vaine donc Shinobu bien sûr n'a pas pu intervenir et est parti se cacher avec aussi Kanjuro donc son parti tous les deux se cacher au lieu d'intervenir justement sur le champ de bataille là où les Mugiwara ont foutu le grabuge autant donc du côté de Luffy Luffy qui a tout vu depuis le début parce que je le rappelle il y a un escargot qui projette justement ce qu'il se passe en ce moment même au niveau de l'exécution donc il voit tous ses compagnons et tout il éclate de joie il dit ouais allez-y les gars et tout donc il supporte son équipe forcément en tant que leader et Luffy à qui se fait rappeler à l'ordre par Yogoro qui lui dit ce sont tes compagnons etc etc et donc Luffy dit non non c'est pas mes compagnons alors qu'il vient juste d'éclater de joie en disant plus ou moins leur nom d'ailleurs et donc bien sûr on a Queen qui n'a pas raté une miette de ça et qui s'aperçoit que les Migiwara qui sont en train de combattre de l'autre côté ce sont les compagnons de Luffy donc bien sûr ils se sont fait remarquer là il s'est clair que tout son équipage tout le monde à Wano en tout cas les grands dirigeants sont au courant que tous les Migiwara sont à Wano donc leur couverture est vraiment passée à l'aveuglette à cause aussi de Luffy qui vient justement d'acclamer son équipe qui prétend rien à ne pas les connaître mais qui éclate de joie en les voyant faire donc bien sûr leur couverture était déjà loin d'être une belle couverture vient totalement d'éclater au grand jour mais ça ne s'arrête pas là puisque dans l'épisode on voit justement arriver à la prison donc là où est Luffy on voit arriver le personnage que Zoro avait combattu qui justement pourchassait Iori et puis Otoko qui voulait les tuer justement suite au fait qu'Otoko avait fait du grabuge aux banquiers que Roshi avait organisé et donc qui avait causé la mort de Komorasaki il s'appelle Kamazo et là on le voit menotté et justement il va se faire exécuter parce qu'il a échoué dans sa mission de tuer Otoko puisqu'ils ont réussi à s'enfuir et que lui s'est fait battre donc il s'est fait prendre par les autorités de Wano pour se faire cette fois-ci exécuter en prison mais c'est pas tout puisqu'on découvre que Kid s'est fait recapturer oui il avait réussi à s'enfuir mais il s'est refait capturer et on s'aperçoit qu'il a plus ou moins qu'il s'est plus ou moins rendu puisqu'il aurait crié et qu'il aurait été vraiment sur l'ennemi seulement il ne se souvenait plus qu'il avait les menottes en granit de marin qui justement bloquent toutes ses forces donc il s'est fait prendre vraiment très facilement étonnant connaissant Kid c'est vraiment très très étonnant mais on apprend justement que ce personnage que je vous disais que moi j'ai été choqué quand j'ai appris c'était qui ? vraiment on apprend toutes les grandes choses de Wano on les apprend en même temps là on a appris la mort de Yasui qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il était et puis là on apprend justement l'identité de ce fameux personnage que je vous disais j'ai été choqué quand je l'ai appris puisque ce fameux personnage qui rigole donc bien sûr il a été forcé de manger un smile on l'apprend également dans l'épisode et bien c'est un personnage que l'on connaît pas super bien mais que l'on connaît de longue date que l'on connaît des Sabondis justement qu'on avait rencontré en même temps que Kid puisque c'est l'un de ses compagnons et oui ce personnage Kamazo n'est autre que Killer Killer qui était donc un personnage vraiment très renfermé un personnage dont on ne voyait jamais le visage qui ne rigolait jamais donc vraiment tout l'opposé de ce qu'il est maintenant avec le smile qu'il a mangé et donc il lui a fait perdre tout sentiment d'ailleurs il ne supportait même pas son propre rire ce qu'il vient de révéler c'est pour ça qu'il se cachait derrière un masque et là on le voit avec un masque de rire qui rit alors qu'il ne supportait pas son rire c'est vraiment dégueulasse enfin bref Orochi aura vraiment foutu la merde avec tous ses smiles il aura fait du mal à énormément de personnes et donc on a Kid qui est là qui est vraiment très très énervé d'apprendre que son amie est devenu un être qui rigole tout le temps alors que c'était vraiment l'opposé de quelqu'un qui rigole et on a Luffy qui est là qui assiste à ça qui connaissait donc Killer le Killer d'avant et qui là découvre ce nouveau Killer et on a également donc Luffy qui est vraiment dégoûté de voir ça et qui est vraiment très très énervé comme Kid alors qu'il a beaucoup moins côtoyé que Kid mais il est vraiment très très vénère et il demande à Queen justement de reprendre le sumo inferno il veut vraiment en finir il veut pouvoir je suppose sauver enfin sauver pouvoir prendre Kid et Killer avec lui je suppose avec Yogoro aussi et pouvoir aller défoncer la gueule surtout de Orochi il ne tient plus là on voit vraiment Luffy qui a le regard fermé éteint qui veut tout défoncer quand on a l'habitude de le voir avec Luffy et l'épisode se termine comme ça donc voilà franchement c'était vraiment un très très bon épisode là pour une fois il s'est passé vraiment énormément de choses j'ai beaucoup beaucoup aimé cet épisode franchement on a eu le sauvetage d'Otoko on a vu des combats enfin on va voir des combats plutôt très intéressants avec Kyoshiro et Zoro qui promet d'être extraordinaire avec Drake et Sanji qui lui protège Otoko on a également tous les Migiwara qui sont là qui viennent leur porter secours on a Luffy qui découvre que Killer et Kid sont là donc ils font tous les trois d'ailleurs partie de la génération Miracle donc ça promet d'être vraiment superbe Luffy qui veut en finir et qui veut surtout rétamer la gueule de Roshi comme d'ailleurs Zoro donc voilà vraiment un très très bon épisode j'ai beaucoup beaucoup aimé cet épisode était vraiment très très sympa franchement les trois derniers épisodes de One Piece là et c'était juste vraiment excellent vraiment les ouais des épisodes vraiment très très intéressants de Wano que j'ai beaucoup beaucoup apprécié voilà sur ce c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo en tout cas j'espère que vous aurez aimé si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me fera vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501